J'espère que vous allez bien, nous sommes tous ensemble en cette soirée de stream spécial CPC comme tous les vendredis. Alors, je vois que sur le chat d'Hamscad on se met, c'est très bien d'ailleurs, à l'accent belge. C'est gentil, ça me rend hommage, merci beaucoup. Bon, voyons voir sur Twitch qui est là, puis j'irai sur l'Hamscad. Donc aujourd'hui nous allons faire ColdGround2, la revanche à la citrouille. Ça m'a bien fini le nom en français, ça fait vraiment style le film d'horreur série Z. Alors, sur Amscad. Si vous entendez, boum, le chat d'Hamscad c'est normal. C'est parce que j'arrive tout juste à l'instant. Voilà. Maintenant vous ne l'entendrez plus donc, sur Amscad, il y a Anon Anonyme, Anon Recharger, BDC Rond, Ben, Colum 13, Miss X, Monde Ben, Nuts, Piscons et moi-même. Bon, ça y est, j'ai affonné ma bière, fais soif. Ah, c'est bien vu, Ben. C'est à peu près comme ça qu'on dit chez nous. Sur Twitch, ça doit être mis. Non, sur Twitch, je ne vois toujours pas. Je vois qu'ici, de mon côté, sur ma chaîne, ça a l'air de ramer. Ça rame chez vous, ou pas ? Ah, ça y est, ça ne rame plus. Bon, alors, niveau news, je n'ai pas grand chose à dire. Il n'y a plus de grand changement par rapport à la semaine passée. Donc aujourd'hui, nous allons faire Coltrons 2. Ta ta ta. Qui date de 1986 par rapport au premier. Qui, évidemment, date un peu avant de 1985. C'est de Stembrose et Richard Linn-Felliner. Il faut savoir que c'est suite au succès, au grand succès commercial des deux Coltrons que Palace of War, tu as des cartes blanches assez beaux pour faire les Barbarian. Comme quoi. Alors, pourquoi j'ai pris une bonne duvel ou une Carapils ? Je prends la duvel sans hésiter. La Carapils, c'est vraiment la Pils bon marché. Avec un goût pas terrible. Alors que la duvel, hum, que c'est bon la duvel. Mais ça tape. Alors, pourquoi j'ai choisi Coltrons 2 ? Premièrement, parce que quand j'étais plus jeune, c'est surtout à celui-là que j'ai joué par rapport au premier. En fait, je ne me souviens pas si j'avais le premier. Mais j'ai énormément joué au deuxième. Et aussi, parce que tout simplement, j'avais très envie de rejouer à celui-là. Je me suis dit, pourquoi pas faire un stream là-dessus ? Pour ce qui est de l'histoire, pour ceux qui ne le savent pas, en gros, je vais redire ça. Ah, je patouche, je patouche. Alors, dans Coltrons, le joueur incarne une sorcière tentant de vaincre une citrouille afin de devenir la reine des sorcières. Dans sa suite, donc, Coltrons 2, le joueur contrôle une citrouille ayant survécu aux événements du jeu original et voulant retrouver et se venger de la sorcière. Donc, durant ma quête, je vais devoir trouver plusieurs objets, tels que une coupe, une hache, un bouclier, une couronne, des ciseaux et un grimoire qui me permettra de débloquer de nouvelles capacités pour ma citrouille afin de battre la reine sorcière. Donc, la citrouille explore le château en sautant, le joueur pouvant contrôler la direction et la hauteur de ces sauts. Ce qui est très chiant quand on contrôle la hauteur, c'est qu'on, automatiquement, on utilise de la magie. Alors que si on n'a plus de magie, on meurt. Mais bon, soit... Qu'est-ce que je vois, là ? Ah, il aurait été republié sur Spectrum en 1989 par Telecom Summit de la collection Budjust Silverbeed, pour ceux que ça intéresse. Ah bon, là, c'est ici, nous sommes sur Amscad. Bon, je vais lancer le jeu. Alors, je préviens, je suis relativement crevé. Jeudi, vendredi, j'ai accumulé 24 heures de travail, non, mercredi et jeudi, j'ai accumulé 24 heures de travail en 48 heures. Et le reste de la semaine n'a pas été facile. Donc, j'espère que je vais assurer. Ah, je vois qu'il y a un petit bug informatique. Au niveau de la flèche. Je ne sais pas si ça se voit. Sur le stream, je vais regarder ça. Ah oui, ça se voit. C'est chiant. Bon, deux secondes, je vais changer de scène en vitesse. Hop, hop, hop. Ah non, ça va rester. Ça me le fait à chaque fois. C'est chiant ça. Et du coup, évidemment, je dois rééliminer le bruit du chat d'Hamscad. Voilà. Si quelqu'un sait comment éliminer le bug sans devoir couper OBS, ça peut être intéressant. Ah non, puisqu'elle n'est pas mal, celle-là. Au départ, je croyais que Tagodius était québécois. Eh ben non, je suis belge. On m'a déjà dit plein de choses. Que j'étais hollandais, que j'étais... Que j'étais... Oui, on m'a dit hollandais, français. Mais québécois, ça me l'a jamais dit. Pourtant, je n'ai pas l'accent québécois. Ah ben, il ne faut pas travailler autant. Comme ça, c'est facile de le dire. Dis ça à mon patron. Tu verras ce qu'il va te répondre. Je travaille dans l'alimentaire, dans une usine alimentaire. Et en fait, on alimente les grandes surfaces. Et tant que les clients n'ont pas été desservis, on ne peut pas quitter le travail. Les commandes doivent être honorées le jour même. Quoi qu'il se passe. Même s'il n'y a... Même s'il n'y a pas de d'électricité, pas de de machine ou d'autres, on doit le faire. C'est ainsi. Et en plus de ça, ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup d'heures que mon compte en banque va s'en sortir mieux puisque je suis payé pas en heures suples, mais en heures récupérées. Donc, une heure travaillée égale une heure récupérée. Une heure d'heure suple égale une heure récupérée. Donc, autrement dit, j'ai travaillé 24 heures la journée de mercredi, jeudi, en tout, 24 heures, et je n'en serai payé que 16. Mais je vais récupérer 8 heures. J'ai vu une faute d'orthographe. C'est normal. Bon, du coup, je rejoue de nouveau avec CPC Forever ou Bikwos qu'avec ma semaine, je n'ai pas eu le temps de regarder pourquoi WinApp me faisait faux bon. Ah, je crois que j'ai lancé le premier, en fait. Ouais, c'est le premier que j'ai lancé, ce n'est pas le 2. Ça commence bien. Ah ouais. Je suis un boulet. Ah, mais voilà, le bug est parti. En fait, c'était bêtement l'éliminateur qui posait problème. Puis j'ai... OK, bon. Alors. On va relancer tout ça. Oui, en effet, les heures qui sont comptabilisées, il ne faut pas s'en faire. Heureusement, d'ailleurs, sinon tu penses bien, ça ne marcherait pas. Où es-tu ? Voilà. Deux voilà. Hop. Alors, il y a bien deux personnes qui m'ont proposé de me donner le plan du jeu. Ça, je suis OK pour avoir le plan du jeu, mais pas pour streamer. Comme je l'ai expliqué sur Facebook, mon trip à moi, c'est de faire le jeu très exactement comme on le faisait à l'époque. Ah. Oh là là, je suis vraiment fatigué. Moi, pourquoi je m'écate ? C'est-à-dire seul face à la machine, sans triche, sans soluce, sauf si, évidemment, je suis vraiment, vraiment bloqué. Je suis un rebelle. Ah, moi, je me barre, mais je suis un rebelle. Oui, si je fais ça, je suis au chômage. t'inquiète pas. Ah, oui, c'est vrai, je vois. Alors, keyboard égale joystick. Alors, déjà, la première difficulté du jeu, c'est qu'on apparaît n'importe où dans le château. C'est génial. J'ai déjà une araignée en dessous de moi qui me suit. Super, je suis rentré là-dedans. en passant en dessous du ciseau. Bon, du coup, avec les heures que j'ai faites, j'ai à peine eu le temps de voir si le jeu fonctionnait sur l'éliminateur. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'entraîner. Et comme j'ai pu jouer, j'ai essayé de passer au-dessus depuis une bonne quantaine d'années. Et en plus, ça m'en croit pas. Depuis une bonne quantaine d'années, je suis à peu près sûr que je n'arriverai pas au bout du jeu aujourd'hui. Ce n'est pas spécialement ce que je cherche à faire. Je vais dire que ce n'est pas forcément une obligation pour moi d'arriver au bout du jeu. Bien que ce serait apprécié, bien entendu. Alors, on va essayer de chercher du point de magie. On laissait appuyer sur Fire, on boudit plus haut. Putain, il ne va pas en plus. Super vite. Ah! Yes! Ok, Energy plan. Ah tiens, il y a un plan au-dessus. Est-ce qu'il y aurait moyen ? Voilà, ça c'est le gros reproche que j'ai au jeu. Tu veux se sentir plus haut ? Tu peux. Mais, tu gâcheras de l'énergie ce qui équivaut à ta vie. Ah, on voit l'énergie. Enfin, l'énergie magie. Par contre, au moins, on peut tuer les ennemis. Merde ! Ah, ça va. Non, je suis tombé. Poing. On va bien monter au-dessus, moi. C'est tombé un objet au-dessus. Sur Facebook, je ne sais plus qui, et je ne sais plus si c'est dans le chat Amscad, il y en a qui m'a dit, vous voyez, c'était dans le chat Amscad, je crois, qui a dit qu'en fait, le jeu, il avait peut-être lancé deux, trois fois maximum, mais vraiment pas longtemps parce que ça l'énervait de faire sauter la citrouille. Moi, je trouvais ça trop génial. Allez. Vas-y. Voilà. Bouge, comme ça, après, je te tue. Allez. 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 Je me rouvre un mot d'autre cas de mort, Youhou. Et merde. 15,56. Bon, je vais essayer plutôt. Je n'ai pas là parce que là, je vais te traduser mon énergie pour rien. Voilà. Donc toi, moi, tu es mort. Ok, là, je vois un peu où je suis. Et là. je crois qu'il y a un objet par là. C'est mal conçu. Ah, d'accord, j'ai vu comment on fait. C'est mal conçu. Ah, il y en a. Hop, vas-y, saute par là. Ça a marché. Je sais que au-dessus de la gagouille, il y a de nouveau on doit étenir une énergie. Mais la tête, elle a gagouille. je crois que c'est ses oreilles, en fait. Voilà. J'ai gâté mon seau. Reboulé. C'est à des objets, en fait. Ok. D'accord. Dans mes souvenirs, on... Oh, comme dans le premier. D'accord. Quoi, tic. Je ne vais même pas tuer. Dans mes souvenirs, en fait, si on tombait du plateau quand il y a la gagouille, on restait dans le château, mais on descendait nettement plus bas, quoi. Ah, il n'y a pas moi, il n'y a pas moi. Oh, purée, j'ai vraiment d'entraînement. Je n'ai pas mal là. D'accord. Eh bien, je me serais vraiment bien étalé à cette partie. Ce serait un échauffement, on dira. J'ai tellement pas pris le jeu le plus facile pour qu'il joue à Brut pour point. c'est quand même des objets quand même. Ouh, je vais où là ? Pour moi, ça me remémore un peu le château. Elle aurait été courte celle-ci. Bon, on dirait que c'est l'échauffement. Ça m'a toujours amusé, ces vieux jeux où vous mettez la date du jeu en romain. Totalement incompréhensible. Ah ben là, il y a déjà un objet. Ok. On essaie de passer. Ah ouais, merde, il fallait passer au-dessus du truc. Hop, vous voyez. Juste. Faut passer. Voilà. Allez-vous. Ouais. Oh là, c'est la stupide couronne. Et merde. Ah bon, moi je ne suis pas le seul. Moi, en fait, je n'ai jamais été à la fin de ce jeu, ça c'est sûr. Mais en même temps, je ne savais pas trop exactement ce qu'il fallait faire. En fait, j'avais bien capté qu'il fallait ramasser des objets, mais je ne savais pas combien. Déjà pour commencer. Moi, j'avais deviné. Et comme je ne connaissais pas l'histoire, je ne savais pas à quoi ces fameux objets pourraient bien me servir. Ok. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on n'a au moins pas le temps. Pas de temps. Pas de timing. Pas de timing. Yes. Merde. En fait, c'est bien parce que c'est en même temps un jeu de plateforme, un jeu d'agilité. En fait, Super Mario. C'est fait rizy qu'on paracole contre 2. Ah, la bougie, si je me souviens bien, elle te tue aussi. Si tu tombes sur la flamme, tu perds une vie. Et je n'ai pas envie de vérifier cette théorie. Si je fais ça, je reviens de toute façon de l'autre côté. Ça ne m'arrange pas du tout. Au moins de passer de l'autre côté. Bon, je vais essayer de voir avec la bougie. Ah, mais de toute façon, je suis passé à côté. Ok. L'autre objet, s'il n'a pas bougé, il est toujours sur la gargouille. J'espère que ça, au moins, ça ne bouge pas. C'est un autre objet qui se trouve dessus, pas forcément le sort du bouclier. Va. T'es vraiment pas facile. tu finis cold round 2, merde, ah c'est foutu, tu dois remonter, essayer de me sauver, rater bon ben, je disais donc si tu réussis cold round 2, mario, sonic, tout ça, tu t'aurais fait mais, les yeux fermés quoi, t'as de l'entraînement avec ce jeu, voilà, je vais passer quasi-modo, ah, ça j'ai de la magie, ok, en fait, il y a au moins deux gargouilles, voilà pourquoi, il me semblait bien qu'on avait une qui avait de la magie, à gratter encore, autant de grands os pour voir que je vais attaquer, ok, plein d'énergie, c'est déjà ça, bah allez, descend convenablement, n'en reviens pas dessus, je laisse ce cavier, il remonte tout dessus, tout seul, ça va, la chose, en fait, ils se sont vraiment inspirés de, j'ai fait un truc, les bottines d'autres dames, Addams Family, tous les bons vieux comptes, un souci, c'est vrai, d'accord, non, à ce qu'il y a une souffrance près d'un côté, ah ouais, on ne s'en députera, si on prend un item, la citrouille tourne rond, quoi, sans jeu de mots, Donc elle tourne de toute façon ronde et on perd le contrôle de la citrouille qui fait n'importe quoi comme si elle était ronde. Allez, c'est quelqu'un maintenant, c'est la petite chose qui me suit. Elle suit mes mouvements. Ça je me souviens de plus que... Eh bien voilà. Ah ouais, j'ai tiré en hauteur. Voilà, j'ai oublié que je savais tirer en hauteur. Vas-y maintenant. Voilà. Là je fais un petit saut de rien du tout. Mais j'ai un deuxième objet. La hache. Bien. Ils avaient fumé quoi quand ils ont fait le jeu ? Ok, là c'est là où j'avais repuppé la première fois. Je ne suis pas là. Je suis fermé. Et il voit pas, pas une putesse. C'est déconné. Et merde. J'ai pas eu le temps de m'en saisir et de sauter. Bonsoir Kubrick, ça va ? Ça y est, enfin. Ouf. Je déteste quand j'atterris comme ça sur la créature. En plus elle repop. Mais alors ? Rarement vu un jeu où une créature ça va repop aussi vite. Comme quoi le temps modifie les souvenirs. J'étais persuadé qu'il s'est passé au moins. Quoi ? 5 secondes ? Facile ? Avant un hop-hop ? Et bah si du coup il n'est pas si facile que ça à bouger. Ça aussi. Je croyais que c'était beaucoup plus simple. Il passe. Je ne vais pas passer le trou. Bon, on va essayer de passer à autre endroit là. J'ai plus que 16%. La magie ne repoppe pas. Ça c'est dommage. On va essayer de tendre. C'est trop facile. De toute façon, je n'ai pas d'autre façon de passer. Ouh, je suis à 0%. Je tire un coup, je suis mort. Voilà. Et je peux pas la tuer. C'est génial. Mais je peux passer. Oups. Ok, tout est sous contrôle. En fait, là du coup, comme je ne me souviens plus du château. Je vais un peu au hasard. Chignoc totalement où se trouve la fameuse gargouille. Je pense qu'elle est au-dessus de moi en fait. Où il y avait le bouclier. Je tente dessous. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici ? Moi, j'avais passé une petite annonce en troisième journal du collège. On va en médicament pour la grippe à donner au professeur en vue d'absence immédiate. Ah, c'est pas mal ça. Moi, sans déconner. Ah, je vais pouvoir retrouver les six, à mon avis. Je ne peux pas en vue qu'elle me tue. Est-ce que je peux tuer celle-ci ? Ouais. Sans déconner, en primaire, en... Troisième primaire, je crois. Sans le vouloir. D'accord, il y en a certaines que je peux tuer d'autres copains. Saloprie. J'ai essayé de la... Finter. Voici une vie, du coup, je n'ai pas la risquer là-dessus. Donc, est-ce que j'ai... Ah oui, donc en primaire, en fait, j'étais vraiment un sale gamin indiscipliné. Littéralement. Et j'avais bien énervé mon prof. Et bah oui, je vais recommencer, du coup. Donc, j'avais bien énervé mon prof. De l'après-midi, il n'est pas venu à l'école. Tellement que je lui avais... En fait voir. Bah, c'est vrai que ça faisait plusieurs jours. Et en fait, je me suis bien fait engouler, parce que... Ce que j'ignorais, c'est que le prof aurait dit qu'il était cardiaque. Et que là, bah, il avait des palpitations. D'où le fait qu'il n'est pas venu au cours. Et j'ai eu la peur de ma vie. Sincèrement, parce que moi, je me voyais déjà... Avoir tué mon prof. Mais littéralement. Zut. J'ai perdu une vie, tant pis. Mais littéralement, moi, je me suis dit, ça y est, je vais tuer mon prof, c'est pas possible. En même temps, j'avais, quoi, 8-9 ans, donc j'étais facilement impressionnable. Donc, ils se sont bien amusés à me filer la frousse, ces autres profs. Pour me faire une belle leçon. Ça a bien fonctionné. Après, j'ai plus autant fait chier un prof. Mais c'est pas pour ça que je suis resté tout ça, je pars à la suite. Mais il n'était plus modéré. Non. C'est là. Bon, c'est là où il y avait le bouquet, il ne faut pas que je le regarde cette fois. Allez, c'est ce qu'on va voir là. C'est là. C'est là. C'est là. Non. C'est là. Il y a un, là. Il n'y a plus qu'à espérer. Non. Deux fois que je le bâche. Pas de la magie, là, non. Pas de bonne idée de se mettre si près. Ouais. Non, c'est pas vraiment mettre ça, c'est du coup, il y a un vrai en fait. C'est pas comme la majorité des jeux. On sait de mettre au pixel près, d'avancer un petit peu ou pas. Je vais tenter comme ça. Et le dos de la gargouille m'empêche d'aller vers la gauche. Vu qu'elle penche vers la droite. En tout cas, ça me fait vraiment du bien de rejouer cela. Vu le temps que j'ai pu jouer, mais je me rappelais plus qu'il était un tel bordel. Et merde. Ah ben voilà, la chose m'a encore rendu toute chose. Qu'à de le dire. En fait, là, j'attends que ma citrouille ne pas prenne compte qu'en elle-même. Voilà. C'est pour ça que j'allais à gauche et à droite. Selon la technique de saboteur. Deux. Je déconseille ce jeu aux personnes nerveuses. Qui sont vite contrariées. Yes. J'ai fait plein d'énergie. Youhou. Tarodius. Bon, une citrouille qui tire. Ça te paraît normal. Non, pas du tout. Mais quel bordelur que c'est Tarodius. Oh ben, je fais comme je peux. Il y a aussi du fait que j'ai pas su m'entraîner un minimum avant d'y jouer. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Bien, j'ai été trop crevé pour planter l'affaire au soir. Donc du coup, je me suis dit, tant pis. Elle vient du cas que pour alors du stream. Dans le Natos, je m'étais pas vraiment entraîné pour Bibidjoe non plus. Et pour Thanatos. Dans le Natos, je le reprendrai prochainement aussi, vu que le stream a été assez bien gâché par le bruit du tchat. Et aussi parce que je n'ai pas été bien loin, malheureusement. Alors, saleté d'araignée. En fait, il devrait quand même mettre quelque chose sur les... Comment ? Ils auraient dû mettre quelque chose... Afin de repérer les ennemis qu'on ne sait pas abattre. J'ai pu penser que l'araignée était invincible. Et surtout, quand elle me tuait du premier coup. Vas-y, il est sort pour une fois. Remonte. On a bien le temps. Ah ben, je suis revenu là. Ça aide. Ah ben, de quoi remonter, c'est bien. Magagouille, il est tout de suite. Je suis revenu là, 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 je suis revenu là Si je vais là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah je redescends. Super. Yes. Ok, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a de choux ? Je ne sais plus. Oh, j'ai retrouvé ma gavouille. Génial. Oh, ce n'est pas la même. Ce n'est pas tout à fait le même truc. Et ouais, montez. Je le sentais, on ne sait pas sauter de toute façon. Il n'y a pas de pecs du de passer par là. Il n'y a pas de pecs du de passer par là. C'est parti ! Je ne sais pas ce qu'on veut avec cette petite couille ! Il devrait utiliser un gros saut pour rentrer dedans ! Encore faut-il trouver le bon endroit pour sauter ! Ça me paraît bon ! Yes ! En fait, c'est un jeu de plateforme... Qu'est-ce que c'est ? Je dirai... Ah ben voilà ! Non ! Ah non ! C'est pas l'oblume, ça le mien ! C'est pas ! Et ça on ne sait pas le passé ! Super ! J'adore ! C'est pas là ! J'ai besoin de la base de la main. Je ne sais pas de faire ça ! J'ai besoin de la main. Il manque de la main. Il manque de la main. Je suis désormais. Il manque de la main. Il manque de la main. Il est désormais. Merde ! Hum hum, raté ! Sinon, le jeu au niveau son est minimaliste, mais très bien rendu. Enfin ! Le bon de la citrouille, même si je doute qu'une citrouille fasse son quand elle bondit, est très bien rendu, je trouve. Yes ! Et j'ai ma vie ! J'y croyais pas ! Je commence à être plus agile. J'ai retrouvé mes devants. Surtout dit ne pas rater ici. Ok, ça c'est trop beau. C'est trop beau. Il y avait pas le bouclier. Il faudrait que c'était celui-là où il y avait le bouclier. J'ai perdu une vie, mais j'aurai le ciseau, non ? Voilà ! Ok, j'ai des objets. Ah oui, mec, je ne peux pas faire que ça. J'ai oublié. J'ai oublié. Ah bah, je suis remis dans le château. Et du coup, où est-ce qu'il m'a foutu de nouveau mon bouclier ? J'ai oublié. Il était sur les gargouilles du départ. Il m'a héros. C'est parti. C'est parti. Yes ! J'ai un peu sur la gauche. Voilà. C'est parti. 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 je tombe ici. Mais ça va. J'ai passé le coup de cul. J'ai chaud. Ah, je le sentais. Sinon, l'animation d'amour serait magnifique. Et décors bien qu'assez débrouillés. Ils sont très jolis dans l'ensemble. Merde, j'avais bien rebouillé. J'avais un peu de chance. Il y a exactement quelque chose qui m'échappait par là. Ok, super. Voilà. Et bien, moi, il y a d'où il s'apporte. Il y a d'où il y a d'où il s'apporte. Allez. Elle est énervant de cette citrouille. Je comprends un peu mieux d'autre qui disait que... Pas que c'est mon cas, mais... Qui disait que ça énervait vite de faire sauter cette citrouille. C'est pas pour que vous passez. Je suis bloqué de cette partie du château. Tant plus, j'ai tendu coup de flipper. J'aurais espéré arriver à droite. C'est pas pour ça. Je ne sais pas. C'est pas pour ça. Un coup de flipper. C'est pas pour ça. On va faire un coup de flipper. A. Et B. Ce bruit de citrouille qui reboudit, c'est quand même soudant à la longue. Euh... Oui, enfin... Non, enfin... Quand tu joues ou non, je... Je trouve pas ça... Euh... Comment tu dis? Soulant. Quand tu joues ou non, ça permet justement de te concentrer sur tes sauts. Enfin moi, en tout cas, ça me permet de me concentrer un peu. Mais c'est vrai que... Euh... Pour ceux qui regardent, sans doute. J'entends tout le temps... Poum... 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 Ça, je l'ai à chaque fois. C'est pas un souci. Ce squelette devait être aussi un soldat. Il ne marche pas. Ah merde, euh... Je vais me perdre. J'espérais savoir que ce que tu es au-dessus. Avant qu'il arrive, mais non. De toute façon, on prend les méga glitchs au-dessus, maintenant. Alors, un peu plus... Je préférais être un peu plus sur la bouche merde. Voilà. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. En fait, le jeu te donne une fausse impression de savoir diriger ta renouille. Ta citrouille. Renouille, citrouille. Voilà. Je veux savoir diriger ta renouille convenablement, mais non. Je ne sais jamais vraiment. Parce qu'elle va atterrir. Là, ici, j'ai trouvé l'astuce. Faut pas bondir comme un con, comme ça au maximum. Il faut faire un demi-saut. Là, c'est le demi-saut normal. Un demi-saut. Et dès qu'on ré-atterrit au sol, on rebondit. On passe à la couille. Voilà. Eh ben non. J'aurais fait mon intellectuel pour rien. Oui, je sais, j'encore pas que d'une vie, mais au moins j'ai le ciseau. En fait, c'est dégueulasse parce que du coup, ça vous oblige. C'est quand même de passer par là, malgré que celle-là, je ne sais pas la tuer. Je crois. Elle meurt pas après un certain nombre de fois. Merde. Elle me sert à procher sans vouloir. Super Coudron. Super Coudron. Il y a un Super Coudron. Ah bon ? Je crois qu'il y avait un Super Coudron 1 et 2, moi. J'ignorais qu'il y avait un Super Coudron. Et c'est quoi le Super Coudron ? Merde. Le Super Coudron. Il y a des 6 ronds. C'est... C'est une suite du deuxième. Ce jeu est génial. Il y a le nombre de fois que vous devez recommencer. Et bien voilà, je lui ai même pas demandé de sauter. Il a sauté. Il a pas donné ni à gauche ni à droite. Il a fait tout seul comme un grand. Cette citrouille est possédée. D'un côté, c'est marrant parce que ça donne l'impression qu'on dirige réellement un être vivant qui a sa... sa propre... façon de bouger. Là, j'ai voulu, en fait, avancer vite. Ou ça ferait pas long ce soir. Ouf ! J'ai loupé de feu ! Ouf ! J'ai loupé de feu ! Et j'ai pas de magie pour les abattre. Non, hein. C'est toi le 5, il y a moyen. Ah, c'est génial ça. Vous m'avez pas eu ! De toute façon, au pire, j'ai jugé la magie. J'ai tout évité. Hop ! Bah, c'est pas qu'il y a aussi loin. C'est pas qu'il y a moyen de sauter, c'est... Ah, si. Non ! Trop ! On sait descendre ! Pas monter ! Ah, d'accord ! Super cow-dron ! Oui, c'est y est, Tilt ! C'est un des jeux, l'un des... C'est vrai que c'est l'un des rares jeux plus, il me semble, donc... D'accord, voilà pourquoi SuperCour de Roux. Sortie, succès PC+. Et j'ai X4000. Du coup... D'accord. Faudra que je l'essaye, tiens. Ah, c'est pas un jeu plus, ok. Ah, c'est pas un jeu plus, ok. Zut. Mais un super jeu bruit, il faudra que je l'essaye, tiens. T'inquiète pas, je vais pas te le piquer, je... Je te le laisse quand on stream, y'a pas de soucis. Il faudra que je l'essaye. Je suis curieux. Je sais, je n'aurai plus qu'une bille. Et si j'ai pas du ciseau, c'est déjà ça. Aïe, non, non, c'était pas SuperCour de Roux, pas bien. Ah, l'esprit est beaucoup moins grand dans SuperCour de Roux. C'est pas du tout le même style type de jeu. Ok. Je suis curieux. A mon avis, après l'escrime, je vais m'informer sur celui-là. Pour savoir un peu plus. Non, dé... ... ... C'est parti. Oui, je l'ai essayé. Oh là là, et ces changements d'écran, ça fait mal aux yeux quand même. Il n'y a pas tant de voir ce qu'il y a, tu changes d'écran. C'est quand même plus agréable que le schooling de Baby Joe 2. Il faut vraiment que j'aime me boucher. La citrouille devient une grenouille, j'invente un Baby Joe 2 qui à ma connaissance n'a jamais existé. Ouh là là ! Qui a dit que le travail c'est bon pour la santé ? Le coup de flipper ne marchera pas. J'étais malheureusement bien mis. Coup de poker, mais ça ne marchera pas. C'est trop grand. Ah, si. Il vole. Ah, si je me souviens bien en fait c'est l'antre de la sorcière ça. Au moins, si c'est le cas, à défaut d'avoir unité les objets. Ce qui m'avance du coup à rien. On la verra. Mais je ne sais plus si c'est vraiment bien l'antre de la sorcière. Il me semble que oui. Prehistoric 2. Prehistoric 2 est sublime. Vraiment un excellent jeu. Euh... Je ne pense pas avoir joué sur CPC. Mais c'était sur CPC plus je crois celui-là. Parce que là je n'ai forcément jamais joué. Par contre j'ai joué à la version Amiga, ça c'est sûr. Du 1 et du 2. Ah, elle passe. Ah bon, c'est passé en dessous. Juste. Allez, retourne le coup. J'ai un coup de bol, je suis passé en dessous, je ne sais même pas comment. Vas-y. Tu peux le faire. En fait c'est une citroine maso. On n'arrête pas de bondir, de se prendre des flammes, de se prendre des monstres. Et elle sourit tout le temps quoi. Avec un sourire boubelleux là. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais épouser mon énergie. Je vais éteindre les flammes. Du coup je parie de ne rien voir. J'ai plus de vie. Ah, c'est vrai ça. Voilà. C'est juste quelqu'un. Quelques petits réutilisements. Beaucoup de choses. C'est loin d'être en merdant. Pour plus de 2, c'est possible. Oui. ... 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 Ce n'est pas optimisé du tout. En fait, il ne s'est jamais d'acide couille si tu l'as en main ou pas. Comme je le disais, il est en mer ! J'ai attiré sur la plateforme, je voulais me laisser descendre. J'ai lâché le clavier et elle a bouilli vers la droite. Voilà. J'ai perdu mon avant-dernière vie pour le ciseau. Est-ce que ça va me servir ? Ah non, j'ai gardé ma vie ! Effectivement, le gameplay n'est pas vraiment qu'il pourrisse dans le sens raté, ce qui n'est pas optimisé. On n'arrive jamais vraiment à avoir le contrôle de sa citrouille. J'ai l'impression de jouer avec un animal vivant, en fait, qui a sa propre volonté par moment. Dans 80-90% des cas, ça suit plus ou moins votre volonté. Et dans 10% des cas, ça bouge comme ça veut. Et en général, ça part en couille. Je ne me souviens plus que le gameplay est aussi agréable. En fait, c'est un bon jeu d'adresse. Et... Pour apprendre la patience aussi. Et... Pour apprendre la patience aussi. Et... Et... Je suis encore là où... Je m'étais bloqué toute fois. Et... Merci mes désirons de dire que... Je vais me débrouiller pas mal. Ça me rassure. ça me rassure beaucoup et du coup tu as l'impression de jouer comme une merde parce que tu n'arrives pas à utiliser l'acide coup comme tu veux en fait bien souvent c'est pas les ennemis qui te tuent vraiment c'est le gameplay le gameplay qui t'empêche de faire vraiment ce que tu veux et puis ce truc comme quoi à partir du moment où tu as de la magie ici tu fais un grand saut ben tu tires en même temps puisque tu utilises le bouton feu pour faire un grand saut ce qui est stupide on va quand même pas dire que le cpc manquait de touche il y avait un clavier pour pouvoir faire je ne sais pas moi une touche pour tirer ou pour sauter l'une des deux ne pas mettre la même touche saut ou tire parce que maintenant je le trouve à 0,1% et c'est mort et ouais c'est mort bon je crois que je vais en rester là pour lui le jeu pour aujourd'hui un jour on a trouvé comment faire et là on a découvert le jeu et qui fait très bon et tellement mieux coloré que sur les c75 spectrum mais ça c'est pas difficile mais tu parles de quel jeu toi ouais mon ami deux ans avant de comprendre comment utiliser les bonus un bris joystick type decathlon d'accord vous voyez d'autre chose les changements c'est ça des cons tu parles de quoi mon du bout de golden 2 quand je saute quand je change des cons c'est vrai que ça c'est super chiant bon bah en tout cas c'était un bon petit stream je vois qu'il y a douze personnes qui ont suivi sur Twitch c'est à dire s'ils sont inscrits oui il y a quitter city et mondband Twitch les dix autres sont certainement des non inscrits à Twitch vu que je vois pas le coucée d'eau merci à vous en tout cas d'avoir regardé mon stream j'espère qu'il vous aura plu et donc certainement vendredi prochain si tout va bien quoique avec le jour férié de lundi je vais avoir une grosse semaine de nouveau de travail donc je verrai si je ferai un stream vendredi prochain je ne saurais pas le faire avant de toute façon vu que lundi je suis pris donc voilà en tout cas il va y avoir un replay je vais directement l'envoyer d'ailleurs sur Youtube à la fin de mon stream comme ça demain il sera prêt pour être envoyé et émis sur mon blog et puis je distribuerai tout ça en tout cas merci à vous de m'avoir suivi aussi bien sur amscratt.eu que sur Twitch et je l'espère sur Retro Gaming et sur mon blog pour ceux qui regarderaient via mon blog et je vous souhaite une bonne nuit à la prochaine merci Bédiciron très sympa ton stream merci Bédiciron je suis content que ça t'a plu au revoir au revoir et bonne soirée à bientôt pour un nouveau stream je vous tiens au courant comme d'habitude bonne nuit bonne nuit profitez bien de votre soirée Merci Mexical nщît Bonne soirée à toi aussi.